Et là ça finit sur le trottoir, on peut remonter sur le trottoir. Et là soit nous continuons surfenouillés, d'ailleurs on peut continuer surfenouillés, là nous avons un bout qui continue, qui longe un arrêt de bus, ou même qui continue. Donc là aussi on a de la bille directionnelle. On voit que même au niveau du croisement, c'est marqué au sol, et ça remonte. On peut noter que celle-ci est très récente d'ailleurs, un peu de verdure, bon pas beaucoup, un peu dommage, elle aurait pu prévoir la plus large, surtout vu l'espace réservé, déjà à piétons l'espace est très large, la partie cycle est prévue, et on voit qu'il y a des stationnements de l'autre côté, avec toujours un trottoir et des arrêts de bus. D'ailleurs on voit aussi qu'un Linneo passe ici, et ça continue encore d'ailleurs, et donc là on peut voir que c'est le Linneo 10, qui va fenouiller son commercial en très nord. Et elle continue, en plus elle continue plutôt bien en plus. Nous sommes sur, donc là nous arrivons au niveau de la place de l'Europe, toujours à Saint-Alain, la piste cyclable continue toujours, et là on nous posant le L10 qui va jusqu'au métro, la vache. Ça ne me surprendrait pas que c'est un tronçon rêve, à vérifier. Là nous arrivons à la mairie de Saint-Alban. Donc voilà la rue Bernard Amiel, qui va jusqu'au du coup, jusqu'à la mairie de Saint-Alban, en suivant le Linneo 10, qui va jusqu'à Fenouiller, centre commercial à la Porte-au-Nord, et également qui part du métro la vache, de la ligne B. Donc c'est une baie directionnelle très agréable à rouler, qui ressemble étrangement à du rêve.